Une étoile d'une galaxie très lointaine observait la planète. Elle se posait beaucoup de questions sur ce qu'est la Terre et ce qui y habitait. Elle décida alors d'y descendre et se retrouva sur une plage. Ah, voilà quelqu'un. Dis donc, tu m'as l'air bizarre toi. T'es malade pour être comme ça ? Bonjour. Non, non, tout va bien. Je ne suis pas plus bizarre que toi. Un poisson avec des pattes, c'est pas tous les jours qu'on en voit quand même. Il y a bien des poissons volants, pourquoi il n'y aurait pas des requins marchands ? C'est vrai. C'est hyper bizarre, mais c'est vrai. Allez, salut. Tiens, une tortue. Ah non, c'est un humain. Ah non, c'est une tortue. Ah bah, non. Eh dis donc, t'es une tortue ou un humain ? Salut. Eh bien, je suis les deux. Comment ça se fait ? Quand j'étais un petit garçon, je courais partout sur la plage. Une sorcière qui était là s'est énervée après moi en me disant de me calmer. Mais je ne l'ai pas écoutée, alors elle m'a jeté un sort pour transformer mon corps en tortue. Ah, mais c'est horrible. C'est sûr que maintenant, je cours beaucoup moins vite. Mais on s'y fait. Trop bizarre. Salut le footballeur, pourquoi tu jongles avec des méduses ? Parce que tous les ballons sont crevés. Et t'as pas peur qu'elles te piquent ? Non, j'ai peur qu'on me les pique. Qui ça ? Ben, les méduses. Ça pique et ça se pique. Ils sont fous, c'est fouteux. Au revoir. Ouh là là, de plus en plus bizarre. Une personne avec trois têtes. Bonjour, dis-moi. Vous êtes un ou tu es trois ? Je suis un avec trois têtes. Et pourquoi trois têtes ? Parce qu'il y a mon mari, mon enfant et moi. C'est pas compliqué pour dormir ? Si, d'autant que mon enfant me pleure tout le temps dans une oreille et que mon mari me ronfle dans l'autre. C'est sûr. Moi, je préfère être toute seule. Oui, mais à être toute seule, on s'ennuie. C'est vrai. Eh bien, bon courage et à la prochaine fois. Oh la vache ! Un zombie ! Un zombie, oui, mais un zombie sauveteur. C'est pas dur de sauver les gens quand on marche au ralenti ? Si, c'est dur, mais j'ai déjà réussi à sauver une personne. Elle est en vie ? Ben, oui et non. Du coup, après l'avoir sauvée, je l'ai mordu. Mais c'est horrible ! C'est pas horrible, c'est ma femme. Ils sont tous tarés sur cette plage. Trop bizarre. Eh oh, le dinosaure, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je pêche. Ah bon, mais tu pêches quoi ? La mâchoire fantôme du requin qui hante les mers. Et alors, sa mort ? Bien sûr que oui, sa mort, c'est une mâchoire. Ah bah oui, et vous l'avez déjà vue ? Oui. Une fois, j'ai failli de l'attraper. Mais, attention, elle arrive, préparez-vous. Et voilà. La pêche de la mâchoire fantôme, j'aurais vraiment tout vu. C'est vraiment bizarre. Décidément, ils sont tous plus bizarres les uns que les autres. Finalement, j'étais bien mieux là-haut, puisque c'est comme ça. Je retourne dans l'espace. Waouh, quel rêve ! J'avais déjà rêvé de requins avec des pattes, de gens à trois têtes, ou de dinosaures pêcheurs. Mais alors, une étoile qui parle, c'est bien la première fois. C'était vraiment bizarre. Montrez-tu toi, ça ne sert à rien. On est tous le bizarre de quelqu'un.